Là j'ai des maisons charbonnières aussi, j'ai des moineaux domestiques, tout à l'heure j'en ai compté largement une dizaine en même temps. Ce week-end, la ligue de protection des oiseaux vous invite à participer au recensement de tous les oiseaux dans les parcs et jardins. Pour cela il faut se munir de cette fiche de comptage disponible sur le site oiseau-des-jardins.fr Dessus on a une trentaine à peu près d'oiseaux assez communs qu'on peut trouver dans les jardins et j'ai observé après autour des mangeoires le nombre d'oiseaux de la même espèce que je vois en même temps. Donc là j'ai une, deux, trois, trois mésanges bleus. Donc je vais le noter là, trois. Après dix minutes d'observation, au minimum, il faut rentrer les résultats de votre comptage sur le site internet. Toutes les données que vous allez après renseigner suite à ces comptages dans la base de l'oiseau-des-jardins, ça vient incrémenter les bases de données qui existent en France, qui remontent tous au muséum d'histoire naturelle de Paris. Ça vient prouver que la biodiversité est en chute libre. Philippe Brismeur observe depuis des années la baisse inexorable du nombre d'oiseaux visibles dans son jardin. Ne serait-ce que sur un jardin comme le mien, je l'ai vu il y a une quinzaine d'années, les premiers comptages que je faisais ici, il y avait trois, quatre espèces sûres qui étaient en plus, que je ne vois plus maintenant. Le terrain des zones, le pinson du Nord, là j'y citais, j'en vois qu'une, mais d'habitude j'en voyais cinq ou six l'hiver. D'après lui, chacun peut contribuer au bien-être de ses voisins à plumes avec quelques gestes très simples. Mars et octobre, c'est de devoir tenir. Entre mars et octobre, ne pas tailler les haies, et entre octobre et mars, nourrir les oiseaux. Pensez à donner à boire aux oiseaux, deux centimètres dans une coupelle, ça suffit largement. Mais l'oiseau, hiver comme été, il a besoin de boire et de se laver aussi. Sous-titrage ST' 501